bonjour c'est captain flo alors aujourd'hui c'est au tour de la vidéo récup et chute et je vais vous proposer deux projets parce que j'ai beaucoup d'idées vous allez voir ça tout de suite alors comme je l'ai dit en introduction aujourd'hui c'est au tour de la vidéo récup et chute alors j'ai prévu il fait beau il ya du soleil donc on en profite et puis on verra peut-être je suis obligé de fermer à cause du bruit donc aujourd'hui c'est récup et chute donc toujours des projets qu'on va faire avec ma récup et chute et donc j'ai prévu je suis désolé chaque fois je tape dans mon truc qui est derrière moi mais quand je recule je ne fais pas attention donc récup et chute avec le lot mais de les mix et les perfos assemblage ancré alors moi j'avais pas pris les tampons qui étaient en catalogue annuel avec la somme âge ancrée qui est pas j'ai super c'est pas marqué bon c'est dans le catalogue annuel et c'est à la référence 161 167 et ça coûte 49 les deux pour au début j'ai hésité ça me plaisait mais j'ai hésité à cause du prix mais bon ça vaut le coup quand même et alors j'ai adoré les tampons coordonnées qui sont au catalogue saisonnier donc septembre décembre 2023 page 57 cette fois ci est au prix de 25 euros bon voilà donc je pousse un peu je suis sans doute être hors champ mais le but n'ont pas complètement comme ça pour que vous les voyez hop voilà donc le but est de réaliser aujourd'hui deux cartes très simple avec donc assemblage ancré alors pour ce parce que je fais deux cartes j'ai quand même préparé des choses alors la première c'est on va dire la version halloween alors il me faut un pli ou quoi c'est mon peu la colle et puis après on va voir alors donc dans la version d'halloween j'ai pris un papier zut 14 sur 21 alors ces papiers du bruit il ya quand même un peu de vent tout s'envole je vais mettre un poids dessus j'ai coincé dans le papier pour l'instant donc 14 sur 21 pli à 10 et demi dans les 21 donc vous voyez c'est extrêmement simple ensuite j'ai pris un autre papier noir est ce que j'ai écrit pas du tout alors il fait à peu près 7 et demi sur 14 parce que je veux le mettre comme ceux ci et j'en ai fait un un tout petit peu plus petit et avec mon coup papier j'ai simplement fait des petits traits voyez je pense que vous le voyez deux petits plis sur chaque côté à deux ou trois millimètres d'écart c'est pour faire un genre de petit cadre c'est toujours pour vous donner des nouvelles idées on va dire cherche toujours une possibilité de vous montrer des choses différentes donc ça on va coller c'est une carte d'halloween mais en rose pour changer un peu du orange il ya des gens qui aiment le rose voilà voilà donc ensuite ça viendra là mais volontairement je ne le colle pas tout de suite ensuite donc récupé chute j'ai retrouvé des papiers d'halloween que j'aime beaucoup voilà avec des petites chauves-souris et puis ces papiers là j'en aurais bien trop mais bon voilà donc je vais faire je vais jouer avec mes perforatrice évidemment et et je vais faire comme si je faisais xoxo c'est à dire un x1 une étoile un x une étoile donc alors l'ix on va le faire une fois je ne sais pas on va voir une fois dans ce papier là tout simplement je pense une fois dans ce papier là on va voir ensuite je ne sais pas encore alors là vous voyez qu'il ya des petites chauves-souris vraiment trop mignonne je vais essayer je sais pas ça marche de les mettre dans mes découpes mais c'est presque bon j'ai un petit peu le couper les pieds pour pas trop de couper les oreilles j'aime bien les autres aussi mais je vais pas pouvoir faire les deux donc donc je vais viser celle-ci bien donc alors par exemple up comme ça comme ça comme ça alors de l'autre côté c'est gris noir c'est un peu tristoune alors je vais voir ce que je peux faire mais ça va pas être fiable et là celle là qui est trop mimi moi je pense que je vais faire ça j'essaie de ne pas avoir l'oreille de celle du dessous voilà donc ça va être tout simple mais j'ai préféré autre chose donc ça évidemment moi je trouve très joli alors ça up je coupe les éléments évidemment que j'ai découpé pour à la poubelle mais le reste je le garde et là idem je vais découper je vais peut-être découper comme ça je garde une petite pointe parce qu'on sait jamais je pourrais toujours détourer cette petite voilà donc ça je le gars pour une prochaine fois je ne vais pas forcément une démo avec mais moi quand c'est récupérable et qu'on peut faire des choses avec je le fais alors j'ai aussi pris un petit carré blanc qui fait après blanc la couleur que j'ai fait 5 sur 5 et j'ai tracé au crayon les diagonales alors pour ça c'est juste pour vous donner des idées sur ces perfos là maintenant je vais découper la croix en mettant la pointe des diagonales dans les j'arrive voilà il faut que je mette ma croix tracée sur les pointes du x on va dire je suis pas mal du tout peut-être faire encore mieux il faut plus bouger c'est parfait j'ai un petit peu bouger voilà on ne bouge plus voyez c'est très important donc 5 sur 5 vous devez pouvoir faire plus de tir avec les deux diagonales au crayon et ensuite vous coupez je ferai une vidéo de présentation avec ces perfos là parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore et on peut faire mais un nombre de choses incroyables avec peut-être que vous n'avez pas comme ça l'idée mais vous allez voir déjà aujourd'hui je vous en montrer et puis les autres je vous les montrerai réalisés et une fois vous avez fait ça vous prenez faux ciseaux et vous coupez sur vos diagonales si vous coupez bien vous avez même pas besoin de gommer c'est vraiment la version je pense que je ferme parce que je sais pas si vous entendez mais il ya quand même les trucs qui moi j'ai pas de sur mes fenêtres mais j'ai des éléments de décoration en vert qui pendent et quand il ya trop de vent forcément ça ça se déplace alors maintenant je vous montre ceux ci ce sont des petits angles que j'ai prévu et que je vais mettre sur le rose alors hop voilà voilà donc je me mets comme ça sur bien dans l'angle sur le rose alors je fais exprès justement de ne pas avoir collé avant par contre j'ai pas vérifié parce que vous savez des fois il peut y avoir un petit millimètre en trop oui évidemment il ya un petit millimètre en trop bon tant pis je le couperai après alors attendez hop donc je continue mes angles sauf si je les abîmes ah je peux les attraper donc je pense que moi j'ai fait 5 sur 5 mais je pense qu'on se fait faire un carré beaucoup plus petit mais bon plus les petits moins ça va être facile à attraper on va dire et à positionner on peut faire plus grand mais ça sert à rien enfin il faut pas le faire non plus trop grand parce que après vous n'allez pas pouvoir bien découper le centre voilà hop alors là volontairement je me décale un petit peu parce que tout à l'heure je vais enlever un millimètre donc je le prends en compte moi j'ai peut-être pas mis un millimètre mais j'ai mis un demi millimètre j'ai décalé d'un demi millimètre pour pas décalé couper trop mon angle j'avais dit que je faisais comme ça comme ça et ma petite chauve-souris qui vole donc on va la faire à l'endroit alors faut là il faut que je vérifie aussi que ça ne dépasse pas enfin que ce soit à peu près joli c'est pas mal comme ça alors on ne bouge pas alors j'aurais pu aussi faire un petit trait mais alors là pour gommer après ça va être galère donc je vais essayer d'être horizontale c'est pas gagné moi je suis astigmat normalement corrigé mais bon je préfère essayer de voir là je vais me mettre comme ça ouais pas mal donc je vais laisser ma règle hop là comme j'ai enfin reçu mes petites chauves-souris fluorescente je pense que je vais en met par j'ai d'abord mettre celle ci celle là j'ai quand même la laissé je décale un petit peu toujours à cause de la découpe futur voilà et le petit dernier bah je vais essayer de le centré on va voir si moi ça va être bien alors j'aurais pu mettre aussi des points noirs l'autre c'est pas du tout halloween j'aime bien montrer des versions différentes je trouvais que c'était rigolo voilà 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 alors des petites chauves-souris comme je vous le disais j'ai enfin reçu celle que j'ai commandé que j'ai collé avec plaisir déjà sur plein de projets et là alors hop je vous montre alors forcément le paquet est plus plein il y en avait 50 unités donc 25 chauves-souris et 25 fantômes enfin j'en sais rien 4 non 20 fantômes et 30 chauves-souris donc je je sais pas pourquoi j'étais partie moitié moitié mais c'est pas du tout le cas hop je mets mon truc alors je vais rajouter des petites je vais en mettre 3 des petites chauves-souris alors ça c'est toujours le problème pour vous les montrer c'est qu'elles sont très mignonnes mais c'est qu'elles sont phosphorescentes alors là forcément ça prend le jour et quand on est en mode nuit ça fait ça réfléchit ça se voit bien parce que moi j'ai un jeune nuit quand même déjà pas mal c'est sympa alors maintenant il n'y a plus qu'à coller voilà donc je vais mettre juste en dessous délicieux frissons je vais essayer de me mettre bien j'ai pas l'impression que ça soit bien parallèle mon affaire j'ai l'impression que ça penche c'est peut-être le noir voilà et là avec les ciseaux je vais couper ce qui est en trop j'ai nettoyé mes ciseaux hier parce qu'il y avait des traces de feuilles adhésives c'était tout propre ça sera nettoyage de nouveau voilà alors attention attention parce que je pense que j'ai bougé non ça va le faire mais je crois que je suis pas droite en bas j'ai l'impression que c'est droit non ça leur donner voilà la première alors la deuxième ça rien à voir et justement c'est le but je vais faire je vais me mettre là alors toujours le papier bleu toujours le papier plan 14 sur 21 pli attention à 9 et demi c'est justement c'est pour pas faire exactement la même chose celui là j'ai décidé que je le mettais en vertical le traité en horizontal donc là je vais faire en vertical alors là j'ai utilisé enfin j'ai utilisé pour l'instant j'ai rien d'utilisé du tout mais je vais utiliser alors oui ça ressemble à rien mais je sais ce que je veux alors là ça va être assez simple vous allez voir ça ça va être l'étiquette par comme ça et là je vais faire plein de petites bandes de papier alors il y en a une que je vais faire ici quand c'est comme ça je fais toujours un décalage donc je vais en faire une deux je pense que c'est bien c'est deux centimètres quand j'ai là je fais plus il faut que je fasse deux et demi deux et demi sur 14 celle ci elle est volontairement entière quand je fais un décalage comme ça je mets toujours un papier là pour que ça ressorte je trouve que c'est plus joli parce que blanc sur blanc ça ressort moins et ensuite on va faire des gens de petits fagnons oui oui vous allez voir pas forcément fagnons il y aura des points et des fagnons voici donc ça c'est volontairement pareil ça va dépasser un tout petit peu je prends d'autres ça sera policis au plein de col à chaque fois c'est un demi-mètre mais je suis un petit peu voilà donc ce sera comme ça alors maintenant là faut je remarque mieux mon pli je vais faire des bandes c'est là j'en ai qu'une donc je vais là je vais faire comme ça que j'ai à couper je vais peut-être faire plus mince cela j'ai que neuf et demi si je veux faire cinq bandes un ennemi un ennemi 3 6 7 et demi c'est pas mal ça je vais faire des bandes de haine à peu près peut-être que je serai plus petit plus grand on verra dans celle ci est de 1 et demi allez on va la mettre par là donc du coup je vais pas faire du régulier donc je vais faire 1,2 et du coup je vais faire peut-être de 1,8 ça revient en même c'est un type de 3 voilà et puis celle ci pareil moi je vais faire un peut-être mais un 3 et un 7 voilà donc déjà c'est comme ça mais je vais pas faire tout mon fond je veux alors oui mon dessin voyez c'est tout sera pas à la même hauteur pas très joli mon dessin mais bon voilà donc il me restera encore des chutes bon pour l'instant je les garde c'est bon mais je les garde alors donc maintenant je voulais vous montrer faire un sur deux donc celui là ce qu'on peut faire c'est qu'on va faire non comme ça je veux faire une petite à ça va peut-être pas de bien sur le sur le grand attendez je réfléchis tout tout oui si on va faire comme ça alors là on se met là on essaie de centrer et morceau poubelle ah oui pardon donc celui là par exemple on va le mettre comme ça donc je vais enlever deux centimètres en haut oui j'aurais pas dû faire comme ça je vais faire comme ça voilà ensuite alors ça c'est pour la fin donc on va voir après ça je range excusez moi donc par contre ce que j'ai oublié de faire c'est de couper donc je vais les faire à des dimensions différentes alors comme je vais faire 10 par exemple pour celle ci hop les petits bouts par contre je garde pas là je vais faire 11 et demi ça je fais des trucs la première je peux regarder ce que j'ai fait ouais c'est bien là alors j'ai peut-être j'ai changé je vais écarter les motifs alors là j'ai fait 10 11 moi je vais faire neuf et là je vais refaire je sais pas 12 et demi est ce que c'est comme ça 12 et non c'est un petit peu plus long c'est bien allez hop on va faire comme ça donc tout ce qui est trop grand alors donc une fois sur deux donc là j'ai fait une pointe donc la deuxième fois je vais faire un creux bien centré le papier donc là ça va me faire que je fais des bêtises je veux un creux puis je fais une pointe donc raté de façon on peut faire les deux avec une paire fond on peut faire les deux motifs 1 donc je vous montrerai d'ailleurs alors regardez là j'ai fait ça et regardez j'ai fait un petit carré et ben je vais le garder le petit carré je vais le mettre en déco tout à l'heure donc on a dit les fagnons c'est ici qu'il faut je me mettrai un peu bêta ne peut pas faire bien alors là par contre mon fagnon il va être pas être complet parce que ma bande est trop large et ben c'est pas grave on va mettre comme ça voilà voilà et là c'est les pointes moi ça me plaît moins bien ça donc on a dit pointe on centre j'essaie de bien voir moi du coup après c'est pas parfait si je me mets bien pour bien voir vous voyez pauvre alors on fait mieux je peux pas perdre beaucoup de papier voilà j'ai encore bougé c'est pas vrai facile voilà donc ah ben non j'ai encore bougé ah c'est pas j'y arrive pas enfin c'est pas que j'y arrive pas c'est que j'y arrive pas à faire soit je le fais ah pire que j'ai mes lunettes qui glissent ça soit je le fais alors ce que je vais faire c'est que ça voilà je fais comme ça j'ai commencé à perforer avant de vous montrer je suis désolée mais au moins je vois parce que sans ça je suis désolée mais si je suis sous l'objectif je vois rien je suis pas assez prêt pour bien voir on va dire voilà donc hop donc je bloque avant et au moins voilà alors là par contre ça ne me c'est pas trop parce que je préfère un vrai fagnon donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un vrai fagnon au ciseau c'est à dire que quand on est sur une toute petite dimension tout va bien entre guillemets et un peu plus large c'est moins facile bon je vais voir que je vais peut-être refaire des petits carrés on va voir donc en premier on va coller les bandes alors là j'ai pas fait comme ça tout à l'heure mais là comme j'en ai plus je vais faire comme ça c'est à dire que je commence bien du haut j'essaie d'être bien à ma carte et je vais faire on va dire l'extérieur donc un extérieur deux extérieurs ça c'est pour essayer de centrer le mieux possible on va dire alors ensuite hop alors là j'espère que ça va être bon pour les écartements je vais gagner un tout petit peu de ce côté là je fais ça à l'oeil donc j'ai pas mesuré donc forcément hop alors et hop celui-ci ça me paraît pas mal du tout alors celui-là on va voir après et donc sur le même principe j'avais fait une petite étiquette hop que j'ai préparée c'est à journée ça vient pas de ce 7 là par contre j'ai fait ce petit pointillé et j'ai perforé donc ça c'est en mauve mélancolique et j'ai une petite chute alors ce côté là ça me plaît pas alors je suis en train de me dire est-ce que c'est bien je sais pas c'est peut-être un peu trop foncé est-ce que je mettrais pas je vais faire ça ouais donc je vais pas utiliser ça mais je le garde une fois de plus et là je vais couper à peu près par là donc hop il y en a un que j'ai coupé ah je vois rien du tout j'ai donné un tellement petit coup de ciseaux que je vois pas voilà donc j'ai mis on va dire 9 pour celui-là celui que je vais mettre en dessous je vais mettre donc 8,5 hop donc les excès oh ça je vais le poubelle hop alors là je vais refaire la même chose c'est à dire que là je vais faire des fagnons à chaque fois il faut que je me remette la même chose de l'autre côté voilà hop ensuite de l'autre côté hop poubelle alors pourquoi j'ai pas fermé même si j'en ai besoin dans pas longtemps c'est mieux de fermer alors l'autre là je l'ai fait en fagnon donc là je vais le faire en pointe donc je vais le voler je je vise et je découpe et là j'espère que j'ai pas trop enlevé parce que c'est mon ça je suis obligée de refaire mon fagnon derrière on va voir là voilà donc poubelle et donc mon idée c'est voilà donc c'est bien ce que je pensais c'est un peu hop je rediminue un tout petit peu et je refais un petit fagnon voilà est-ce que je veux que ça se voit quoi je veux que les deux se voient très bien ça me plaît alors maintenant car ça c'était vous voyez j'avais prévu d'en faire qu'un j'avais pas prévu d'en faire deux mais en fin de compte comme ça ça il n'y a pas une couleur qui domine trop par rapport à l'autre je trouve alors j'aimais pas le mot mélancolique au départ alors sur le catalogue virtuel pas beaucoup plus sur le catalogue papier quand je l'ai eu et en fin de compte après j'avais vu les comment j'avais vu les portes ouvertes d'autres et puis c'est vrai que je me suis dit tout compte fait je crois que j'ai bien aimé alors c'est ta journée donc je trouve que je le mette là on va dire c'est la donc celui-là je le mets en mousse 3d sur mon étiquette découpée on va dire voilà et je remets une autre voilà donc et je range alors maintenant où est-ce que je vais le mettre et celui-là je vais m'amuser je vais mettre une toute petite mousse 3d au dos ah petite t'en as dit et je vais m'amuser au lieu que ça soit un poids c'est le petit carré que j'ai découpé alors c'était pas prévu mais c'est toujours comme ça enfin moi les idées parfois me viennent là c'est comme s'ils tombaient vous voyez je trouve ça rigolo voilà donc là je pense que je vais le mettre comme ça et je voulais que ça dépasse vous rappelez ma carte à ce format là donc ça va j'ai pas mis les mousses trop près du bord donc je vais pouvoir dépasser dépasser de cette carte là vous voyez je vais faire comme ça voilà et vous avez un deuxième modèle hop mes petits dessins qui ressemble à rien qui ressemble pas à grand chose mais je me comprends j'ai des idées je les dessine pour pas oublier et je les réalise mais alors évidemment je donnerais ça à quelqu'un je pense pas qu'il arriverait à comprendre ce que je veux ce que je veux ce que je veux faire mais moi je je sais où je vais on va dire non ça ça va là hop voilà donc une on va dire à fagnon et pointe une autre avec les deux formes alors je sais pas comment pour faire les photos je vais peut-être mettre comme ça voilà voilà ceux-là je vais vous les présenter peut-être pour la prochaine vidéo de présentation parce qu'après ça ça risque de disparaître les perfos non mais les tampons peut-être donc comme je ne sais pas je vais essayer de vous les montrer parce que franchement j'adore place aux photos alors comme à chaque fois un petit récapitulatif de l'ensemble des des deux cartes que j'ai réalisé avec des zooms pour bien remontrer les idées des plis des angles etc toutes les possibilités qu'on peut faire avec ces deux perforatrices alors ce n'est que quelques modèles parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres possibilités je vais essayer de programmer ça pour la prochaine vidéo de présentation je vous donne rendez-vous vendredi pour un projet en volume qui sort un petit peu de l'ordinaire prenez soin de vous portez-vous bien et comme toujours gros bisous